Hey, hey, hey. Me revoilà pour un nouvel épisode sur Hogwarts Legacy. Épisode que j'étais censé faire hier soir, sauf que après mon épisode sur The Casting of Langston, je me suis rendu compte que j'étais vraiment beaucoup trop fatiguée. Et voilà, sur ce moment de ma vie je préfère dormir qu'insister pour avancer dans mes jeux. Parce que je suis une adulte raisonnable. Parfois. Toujours est-il dans le dernier épisode, nous avons été sauvés. Roland Duchesne, qui nous en est grandement reconnaissant. Et il est temps d'aller nous lancer dans nos quêtes qui nécessitent le niveau 25, à savoir aller affronter le troll de compagnie de la meuf qu'on a croisé. Il y a genre plein d'épisodes en arrière. Et peut-être que je tenterais carrément d'aller combattre la fugitive, mais ça je suis pas sûre à 100% parce qu'ils me manquent quand même 6 niveaux. Et c'est quand même beaucoup. Donc, on va voir. Toujours est-il, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok si vous voulez retrouver davantage de contenu. Sur YouTube, toutes les relives sur TikTok, un extrait chaque jour de moments sympas de jeux auxquels j'ai joué précédemment. Jeux d'horreur, jeux de plateforme, jeux de survie, jeux de chasse aux fantômes, RPG, jeux narratifs, je fais plein de trucs. Et sur TikTok, c'est les moments où je râle et je rage et j'ai peur et j'ai des conneries et je fais des conneries. Toutes sortes de choses. N'hésitez pas à aller voir, me suivre, laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir d'avoir du soutien et ça rend heureux le petit pandarou qui s'enjaille à côté de moi. Sur ce, on est reparti avec ma jolie caouette toujours à l'écran en tant que petite binôme de stream poilu qui me manque. Et on est go. Alors, j'ai déjà sélectionné le fait que je veux me rendre au repère du troll. là. Après, j'aimerais s'il me manquait pas, genre, un peu du loot ici. Peut-être faire un tour rapide. Genre ça, ça me paraît pas mal. Oui, c'est ce que j'veux dire. Alors que je fasse un petit tour par Préolarao. Là, derrière, j'avais déjà été, je pense. Là, je vois du loot. Je trouvais que ça allait être un mur facile à péter, mais j'avais dû le rêver la nuit. Sur ce, sortons l'éché. Ici, je retrouve la sortie. Je pense que c'est là. Nous trouvons bientôt un autre dépôt. Réveillant Oui vraiment Qui m'a vu ? Je fais le pied depuis si longtemps que j'entends toi Bon Où est mon petit chat ? Ah pfff il manquait le coffre mais je m'en vais avec un peu Je vais aller là Où est mon chat ? Oh petit chat d'amour Petit chat d'amour J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit Tentèlement L'endroit semble être assez agréable Aïe j'ai pas de pantalon mon coeur Désolée C'est le mari de l'horreur Je peux faire pour vous Poutou 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 Son mari et son frère j'en sais rien Ah ouais je suis mordeur de chine ça me dit bien Ça devrait vous être bien utile Je croyais que j'aille acheter des... Des graines d'ailleurs J'ai mis mal aux ventes de fou Je sais pas pourquoi Faudrait que je prenne l'habitude de checker mon équipement avant de vendre des trucs Non ça j'aime encore bien Je vais le laisser avec ce look là Je sais pas si tu essaies d'ouvrir la porte mais s'il te plaît tu arrêtes Faites des gosses C'est là quelqu'un me prend au sérieux crocs c'est vraiment... Ah c'est encore vous l'élève Je n'y suis... alors euh... Qu'avez-vous avant ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'avais pas vu ça... Bah non parce que c'est les dégâts que j'ai remonté Hop Qu'est-ce qu'il y a ? Non on ouvre pas la porte du garage Non Non même si t'es pas contente Ah oui c'est comme ça C'est comme ça Oui la vie parfois c'est chiant La quête on s'y habitue J'te jure Si si j'te jure J'te jure j'te jure la vie parfois c'est chiant Quelqu'un savait comment repousser les moïs Action ! Wingardium Levios Je me demande si ça ne serait pas lié à ça Je me demande si ça ne serait pas lié à ça Petit pas beau Qu'est-ce qu'il y a ? Bon C'est le moment on va bien voir si j'ai regretté J'imagine que tu es l'ami d'Alexandra Ah d'accord il est niveau 29 Je suis pas sûre du tout d'avoir le niveau pour lui On va tenter Oh p*** Oh p*** Non ! Stupédic C'est p*** C'est p**** C**** 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 Mandragore C**** T**** C**** T**** Compris-le-tôt ! Stupéfique ! Protego ! Stupéfique ! Recute-le-tôt ! Compris-le-tôt ! Confine-le-tôt ! Oh putain ! Recute-le-tôt ! Arresto Melton ! Expelle Yarmus ! Laisse-la ! Laisse-la-tôt ! Laisse-la-tôt ! Laisse-la-tôt ! Laisse-la-tôt ! Putain ! Allez mais je me gourde-tôt, je touche tout le temps ! Oh putain ! T'es une justeise ! Comme j'ai le stupéfique, je n'arrive pas ! Tiens. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis presque... Je l'ai eu ! Bon, on ne va pas aller voir la fugitive maintenant. Pouf ! Bon, j'ai également mis 10 potions. Observation de progression. Semaine 1. Il était peut-être un peu ambitieux de commencer par les bonnes manières. Nous devons d'abord maîtriser les bases de la non-violence en gardant cela en tête. Nous allons aborder la semaine 2. Peu de progrès. Semaine 2, j'en ai tiré avec une série de grognements, peu de progrès. Semaine 3, le potentiel, mes frappes à tout va, sans distinction de régulation donc. Plan du cours de troll. Semaine 1, savoir vivre de bonne manière. S'il vous plaît, merci. Excusez-moi par mon élocution. Semaine 2. Lorsé, allons sans son soif. Le dote va savoir lancer sans ses sorts. Semaine 3, formation à la sécurité. Réveillon. Ah non, j'ai tapé un micro. D'accord. J'ai les ballons à l'écouter. Non. C'est fait, Alexandra. Je me suis chargée de lui. De lui ? De mon troll ? Oh, je ne sais pas comment réagir. Merci. J'aurais aimé que ça se passe différemment pour lui. Vous ne pouviez pas faire grand chose de plus. Il ne pouvait pas être dompté. Il ne pensait qu'à tuer. Juste ciel. Je suis contente que tu n'aies rien. Tu es si téméraire. Les gens du hameau avaient déjà préparé un surnom pour la personne qui finirait par vaincre mon euh... Le troll. Quelque chose de troll ou des trolls, il me semble. Pourfendeuse ? Pourfendeuse ? Oui, c'est ça. J'imagine que ce titre te revient maintenant. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Mais merci infiniment pour ce que tu as fait. J'aurais préféré que ce soit la version non-violente. La pourfendeuse de troll. Ça sonne bien. Oh, il est beau le chapeau. Euh, euh... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai ça. Ça c'est des trucs de longue durée. Et ça, clairement, je ne le sens pas. Eh non, je la pourrais faire en... En argenté. Je la trouve un peu jolie comme ça, bon. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Ah ouais, j'ai toujours un niffleur euh... Moi j'ai le déposé dans... ...la réserve. Hum... ... ... ... ... ... ... ... l'amani des chiens donc... ... 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 Peut-être bien on avait de magique en fait Hum, j'aime le ventre C'est bien que je t'avais passé toi Ah, mauve douche, non fixe-che, non Oh Oh chérie, je vais te les acheter, je les portais pas jager N'hésitez pas à me faire s'il y a, engrais aussi Donc c'est pas à toi On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides C'est pas toi alors c'est qui Ah bah c'est là Euh, qu'est-ce que c'est là ? Voilà Voilà Oh, je suis toujours ravie quand une jeune personne fait un achat judicieux Vous irez loin, je le sais Ma porte est toujours ouverte, revenez quand vous voulez Comme ça, prochaine fois que je passe Dans la seule sur le monde Je pourrais faire ça Carte Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte Je cherche pas à comprendre Moi-même je sais, depuis des années j'arrive pas Euh, là Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci Oui, tu dis ça à chaque fois, mais là Alors, est-ce que ça chez le royaume ? Oui ? Allo, Mora Rebellion Je préférerais faire mes galères Je préférerais faire mes galères Je préfère faire mes galères Je préfèreberais faire mes galères Je wraps sur les galères Je vais aller C'est bien Je vais aller J'ai J'ai Je vais aller Je vais aller J'ai Je vais aller Allez, laisse-moi tranquille, j'ai pas du peur. C'est l'anneau, il y a une page. Mannequin d'entraînement. Les résidents de Felcroft les utilisent pour s'entraîner à lancer des sorts, surtout depuis les récentes attaques de Coppola. De Coppola. L'articulation, c'est important. C'est important. Techniquement j'étais là avant toi vu que là j'étais assise par terre. La vue te plaît ? Non, je surveille les environs. Felcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. De Fekha n'ait été maudite par l'un d'eux, n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes ? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît. Omini, c'est moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec une nouvelle amie de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Qu'est-ce qu'il s'en bougeait ? Feltcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Euh, ok. Je rentre comme ça ? Bonjour, hein. Toc-toc. C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Je ne veux pas en quoi c'est plus lui que... Que lui. Ah, mais bouge de merde ! Bonjour, hein, monsieur. Désolée que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seule à moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Ce garçon va finir par me pousser à bout. C'est quoi ton problème, vieux con ? Excusez-moi, monsieur Palot. Oh, oui. Vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais... On ne peut plus rien faire pour elle. J'ai cru comprendre que vous aviez tout essayé. De Madame Blayney à Sainte-Mangouste, en vain. Eh, mon neveu pense à savoir plus que les meilleurs soigneurs. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien n'est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort, et rester à l'écart des fidèles. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne ? Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. T'es pas très sympathique, monsieur, je t'aime pas beaucoup. Je te demande par éveillement. Ces crises sont difficiles à supporter. Ma chère Anne, vous de l'art n'est plus le même sans toi. Enfin, Sherp est toujours aussi infecte, tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu te sens mieux, Sébastien. Sébastien, c'est mon nécessaire potion, pas le tien. Laisse mes affaires tranquilles. Tout va bien, Anne ? Je ne voulais pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de cinquième année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors d'un duel en cours de défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Ecate, c'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Pou de larmes me manquent. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié par ce qui m'est arrivé et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. C'est triste. Je te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas ? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaie simplement de faire au mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle ont l'air convaincus qu'il n'y a rien à faire qui puisse l'aider. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Runrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Me dis-tu tout en me disant qu'on va aller les trouver ? Il cherche quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau. Canne a été maudite. Ils m'ont pas de... L'hug-dhug-duh-duh-duh-lhug-duh-truc. Le gobelin. Y'a pas mal d'interroger. On va devoir bouiller dans ses gravats encore longtemps. Un roc, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Pour moi, j'ai mis un bout de sorcier d'un ancien mort. Je ne m'arrive pas à ça. C'est un honneur de participer. Tu viens de faire ta dernière erreur, tu vas souffrir. Ouais, t'aurais pas dû te poser à côté de moi. C'est un honneur de participer. Je n'avais jamais rien vu de telle. Un humain. C'est presque trop facile. C'est un honneur. Pas malin de revenir par ici. Ténéçons-en. C'est un honneur. C'est gentil, arrête de passer. Mon frillon, tu as perdu ça. Je t'en dirai-je. Putain, c'est super dur de... Tu es faible, tu m'es. Tu es faible, tu m'es. Mon fringo ! Mon fringo ! Je ne m'arriverai pas à jouer la main. Je dois admettre qu'il y en avait un peu plus que prévu. J'ai essayé de te prévenir. Réveillon ! Comment ça t'as essayé de me prévenir ? Regarde, c'est toi qui m'as ramené ici. T'es trop con ou quoi ? En plus, c'est débile, t'es dangereux. Ouais, cool ! Ça me sert à rien, mais c'est rigolo. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flamme. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipité dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. En balade. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et... au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont... Réveilleux ! À qui appartenait cette maison ? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Hmm... C'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Les fidèles de Runrock sont toujours armés et prêts à se battre. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. Réveilleux ! Ça me rappelle quelque chose. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue ! Comment ça ? Quand ? Laisse-moi une minute. Je t'expliquerai ensuite. Réveilleux ! Ouais, c'était de la pensine. Sébastien, par ici ! Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite ? Possible. Mais... Ça n'a pas l'air d'être un accident. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui ? Comment ça ? L'autre jour, j'ai trouvé une pensine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille et la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens ? Comme au Quidditch ? Et tu as trouvé une pensine dans la bibliothèque ? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts où tu as atterri grâce à un porte au loin. Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens ? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien, pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dis comme ça, ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. J'entends ma deuxième semaine au camp. Il y a quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Les bombes et lions. J'entends ma deuxième semaine au camp. Il en arrive chaque jour. Les médecins moldus et même certains de nos carisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par le deuil. La fièvre peut baisser, la peau peut guérir et cicatriser, mais la désolation perdure. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père. Père de son fils. Je n'ai pas pu le supporter. J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire qu'il se trompe. J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de les soulager de leurs mots. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'en empêchais. Tout espoir est-il vain, mais je regrettais toute ma vie de ne pas avoir fait plus. Je n'arrive pas à regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui, celui qui me faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches, bien sûr, mais accomplir une bonne action ne mangerais pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Je crois qu'ils veulent qu'ils vont s'en venir. C'est merveilleux. rire. Très bien. Il estarnya представé des risques te tiktu. Je pensais qu'ils saviez qu'ils sont partout. Je ne sais pas pourquoi au milieu de l'image d'Isidora. J'ai vu que si des徒ux ne bougent. Je ne chervi pas pas pourquoi. Transitionne. Deux nouveaux Famous. Moi j'arrive de l'autre côté Non Bon ça ça marche Quoi ? C'est une sorte de rêve éveillé ? Parce que ça m'arrive à moi aussi Ça peut paraître étrange mais... En réalité plus rien de ce que tu me dis ne me surprend C'est de bonne guerre Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre comme à travers une fenêtre Et ce n'est pas la première fois que ça arrive Je t'écoute Je possède une capacité rare qui me permet de voir les traces de magie ancienne Je ne sais pas à quoi je m'attendais mais certainement pas à ça Je savais bien que tu me cachais quelque chose De la magie ancienne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas exactement Mais les gardiens disent qu'il s'agit d'une puissante magie Qui ne doit être maniée que par quelques privilégiés Et tu sais l'utiliser ? Je ne sais pas Mais Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est ce qu'on essaie de découvrir Tout ce que je sais C'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres Attends On peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici ? Ominis va être sidéré Tout à fait Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant Même pas à Ominis Compris Bien Passage de magie ancienne, secret et invisible Nous voilà Ça me donne envie de retenir mon souffle Hop Et je pense que je vais avoir un point de sous-garde Que voilà Alors ça, je vais juste en temps de chargement, je ne sais pas trop Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour aujourd'hui Parce qu'il est encore tôt mais j'ai vraiment très mal au ventre Donc j'ai juste envie d'aller m'allonger tranquille Pourquoi pas Manque des petits bouts Pourquoi cacher un triptyque ici ? Un quoi ? On dirait qu'il manque quelque chose Un message Regardons ça de plus près Et comme je le disais donc, nous regarderons ça de plus près Une prochaine fois Potentiellement demain D'ici là N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois A aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok Pour retrouver davantage de contenu Petite pensée à ma jolie cahote qui me manque Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501